Pour comprendre le rapport de forme entre une jambe interne et une jambe externe, il faut d'abord aller en arrière, c'est assez complexe, je vais essayer de faire ça synthétiquement, car il y a un muscle en forme de sol, c'est-à-dire le poisson, qu'on appelle le solaire, et ce muscle a une façon différente de se répandre du côté externe et du côté interne. Donc, je placerai ici une jambe externe et une jambe interne comme dans un bas-relief égyptien, et là-bas, je vais monter tout du long un membre inférieur avec le pied abaissé. D'accord ? Donc, on y va. Voilà. Alors, voilà une tête de fémur, voilà un col qui ne nous serviront pas, mais c'est pour un petit peu nous situer. Donc, on descend une diaphyse. On place les deux condyles, ça me donnera l'occasion de vous placer dans un instant les ligaments croisés. C'est un petit peu trop lourd en bas. Voilà. Donc, on va alourdir en haut. Voilà. Voilà. Donc, ensuite... Voilà. Donc, ici, le tibia, c'est une jambe qui s'élève. Ce n'est pas une jambe stable. C'est une jambe en oblique, comme ceci. Donc, ici, le chapiteau tibial. Les deux petites pointes. Les voit-on ? Les deux petites pointes très résorbées ici, cassées là. N'est-ce pas ? Les deux petites pointes qui servent d'enracinement aux ligaments croisés. Les deux plateaux creux qui servent d'assiette aux ménisques. Et ensuite, on descend le... C'est tout en haut ? Non. On descend le tibia jusqu'à sa malléole interne. Est-ce que c'est bon de proportion ? C'est peut-être un peu court. Un peu court, je vais voir. Et puis, on va installer un pied abaissé. Donc, on va installer un pied abaissé, c'est-à-dire... Est-ce le bon ? Oui, c'est le bon. Un pied dans cette latitude, n'est-ce pas ? Donc, voilà la malléole interne. Alors, la forme qui va recevoir l'astragale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la poulie astragalienne, c'est-à-dire ceci, n'est-ce pas ? Ceci rentre là-dedans, n'est-ce pas ? Et s'incruste entre les deux malléoles. Donc, on place ensuite le péronné pour avoir la pince. Ça va ? Je ne sais pas, je ne fais pas trop de bêtises. Ça va ? Parfait. Donc, pour avoir... Donc, le péronné toujours en dessous, mes amis. Ensuite, vous descendez comme vous voulez. Un péronné, ça se torse sur soi en obéissant aux muscles. Ce sont les muscles qui tirent dessus. Alors, vraiment, il n'a pas de forme en soi. Il a la forme des tractions qui sont exercées sur lui. Voilà. Et vous vous débrouillez pour que les deux malléoles soient obliques, n'est-ce pas ? Situées obliquement en bas et en dehors. Voilà. Voilà. Bien. Voilà donc votre pince malléolaire. Prenez bien conscience. C'est peut-être qu'elle est ouverte ici, n'est-ce pas ? Ouverte là, fermée avec des ligaments, évidemment, mais bloquée ici, n'est-ce pas ? Surtout pas l'horreur. C'est-à-dire qu'on voit si souvent dans les bouquins, c'est-à-dire un tibia, ici, n'est-ce pas ? Voilà. Hop. Hop. Et puis un péronné qui a tendance à se balader en dehors. Ce qui est aberrant. La moindre poussée dans ce sens-là, il sortirait et il partirait là-haut. Alors, donc, en fait, on va donc incruster le pied là-dedans. Alors, on va peut-être le faire en blanc. On a donc le talon. On a donc le talon dans le haut, là. Voilà. Le talon ici, l'avant-pied, le premier méta, est-ce que c'est bon ? Oui. Le deuxième méta, le troisième méta, le quatrième méta et cet étrange cinquième méta avec sa styloïde. Les méta ont des têtes arrondies, n'est-ce pas ? Ils reposent pour le dernier sur le sol. Pour le premier, c'est le pied. C'est, qu'est-ce que je raconte ? C'est l'orteil en raccourci, n'est-ce pas, qui repose sur le sol. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous dessine le second, qui est le plus long, n'est-ce pas, plus convenablement. Ici, si vous voulez, je peux dessiner l'intérieur du pied. Vous auriez l'astragale là, mais il ne faut pas que ça vienne en avant, tout ça. L'astragale, donc ici, le tubercule du scaphoïde. Là, les cunées, les trois coins des cunées, ils forment ici. Et ici, le cuboïde. Bon, ça n'ajoute pas grand-chose, mais tout de même, sous le cuboïde, sous le cuboïde, je vais vous le montrer là-dessus, sous le cuboïde, il y a une dépression là, où passe le tendon du long péronnier latéral dont j'ai parlé l'autre jour, qui descend donc comme ceci. On va un tout petit peu indiquer cette dépression, parce qu'elle nous importe, si vous voulez. J'ai mis tout le trait, n'est-ce pas ? Donc, on va, évidemment, la dépression n'est que là. On aura le tendon qui passera là, tout à l'heure, pour rejoindre cette insertion. Sur le tibia postérieur, ça ne se voit que très peu. Oh, si ! Là, c'est pas mal. Il y a une ligne oblique. Alors ça, c'est vraiment de l'anatomie. Vous voyez, il faut vraiment descendre dans la profondeur. Il y a une ligne oblique là. N'est-ce pas ? Ici. Si on la continue... Vous avez éteint vos portals ? Et autres cochonneries, là ? Alors, je ne suis pas agressif, mais presque. Mais vous, vous êtes sympathique, vous les avez éteints, mais ce sont les autres auxquels je m'adresse, d'accord ? Alors, cette ligne appartient à un ensemble, n'est-ce pas ? Qui fait une espèce de loge, comme ça. Donc, cette ligne oblique descend de la tête du Péronnet au tiers du tibia. Ça m'a toujours embêté, ça, parce que c'est vraiment une donnée profonde qui a des conséquences extrêmement superficielles. Alors, évidemment, là, je suis forcé d'aller chercher une notion anatomique, si vous voulez. Voilà. On l'appelle la ligne poplité, etc. Je me rends compte que dans mon dessin, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est qu'on ne voit pas le talon qui doit être projeté vers votre regard, n'est-ce pas ? Voilà. Et on doit sentir... Voilà. On doit sentir la courbure. Peut-être, là, il faudrait scier un peu pour que ça... Voilà, je crois que ça va mieux, là. Donc, c'est le dessous du pied. Est-ce que vous me suivez ? Voilà, ça veut être le dessous du pied. La malléole est un peu trop basse. Voilà. Donc, on va la retailler. Voilà. Alors, donc, vous avez, comme je viens de l'indiquer sur l'os, une limite de l'âge, là, qui déjà, vous voyez, déjà a un peu la forme d'un poisson, n'est-ce pas ? Et quand on pense que le tendon viendra sur le talon d'Achille, eh bien, voilà. C'est une sole un peu étroite, n'est-ce pas ? Mais la voilà, la sole. D'accord ? Alors, dans cette loge, vraiment, ce soir, je n'ai pas le temps ni l'envie de détailler, d'autant plus qu'on ne le voit pas à l'extérieur. Mais le volume est là, n'est-ce pas ? Le cœur disait toujours qu'il y a chez certains enfants une atroce, un atroce, pardon, un atroce déficit des fléchisseurs des doigts, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'équivalent de ceux-là qui sont là-dessous, n'est-ce pas ? Ceux-là, vous avez l'impression de les voir, les fléchisseurs, mais en fait, ils sont enveloppés, eux aussi, par un solaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un muscle plat qui s'appelle le cubital antérieur. Le solaire, il est là, n'est-ce pas ? Et moi, dans mon solaire, malgré l'éclairage et une veine un peu variqueuse, on sent très, très bien qu'il y a des muscles à l'intérieur et qu'il y a des fléchisseurs. Il y en a trois, n'est-ce pas ? Alors, c'est abusant quand on a le temps, mais comme là, on révise, on n'a pas tellement le temps. Le fléchisseur du gros orteil est en dehors pour obtenir le plus possible de bras de levier. Le fléchisseur commun des orteils est en dedans, n'est-ce pas ? Et entre les deux, vous avez un jambier antérieur. Bon. Tout ça est enfermé dans la même loge. N'est-ce pas ? Et le jambier qu'est-ce que j'ai dit antérieur ? Vous auriez pu m'arrêter. Le jambier postérieur. Le jambier antérieur, bien évidemment, est là, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est le jambier postérieur. Le jambier postérieur qui est ici au centre, le voilà, avec son tendon qui prend les fibres, il descend le long de la maléole interne, ici, et il va sur le... Il ne fait pas un angle. Il va sur le tubercule du scaphoïde. Bon. Donc, jambier en postérieur. Je vais aller encore... Je ne sais pas si on le voit chez moi. Si, si, le voilà, là. C'est la corde qui est ici, n'est-ce pas ? Voilà. Et il va sur le tubercule du scaphoïde qui est là. Donc ça, c'est le jambier postérieur. Ensuite, est-ce intéressant ? Je n'en sais rien. Dans la profondeur, n'est-ce pas ? Passe le fléchisseur commun des orteils, n'est-ce pas ? Qui va fléchir les orteils comme ceci, les quatre derniers. Donc celui qui est là, n'est-ce pas ? Fléchisseur commun des orteils. Et enfin, le fléchisseur du gros orteil, du gros orteil. Qu'est-ce que je peux mettre ? Du blanc. Le fléchisseur commun du gros orteil, n'est-ce pas ? Passe lui aussi dans la profondeur ici et va tirer le gros orteil. Tout ça nous importe très très peu, n'est-ce pas ? Puisque tout ça est enveloppé par une aponevrose. Une aponevrose sur laquelle je suis forcé d'aller vite, sur laquelle s'attachent les fibres du solaire. Alors, et je superpose des couleurs proches, voilà, nous mettons, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, nous mettons les fibres du solaire, je les dessine ici, n'est-ce pas ? comme ceci, du point de vue de la direction. Voilà, nous les réunissons. Elles sont sensiblement égales et donnent naissance à un tendon hyper connu, n'est-ce pas ? Qui est le tendon d'Achille. D'accord ? Donc, il faudrait que j'ai un bleu fluo quelque part, mais je ne sais absolument pas où. C'est peut-être celui-là, non ? Je ne sais pas. Il ne se voit pas de l'extérieur. Et c'est peut-être pas mal. Donc, ce tendon d'Achille ne va pas du tout au-dessous du pied, tout le monde le sait, c'est bon. Voilà. Donc, ce tendon d'Achille va à l'arrière du talon, n'est-ce pas ? Il faut bien sentir. Je mets un trait de fusain là qui est tout à fait impropre. Parce qu'en fait, il continue en plus sous le dessous du pied. Mais pour que vous sentiez bien que les autres glissent entre le talon et la malléole, est-ce que vous me comprenez ? Les autres, les fléchisseurs glissent là, n'est-ce pas ? Le jambier postérieur vient là, les fléchisseurs sont dans la profondeur et le tendon d'Achille est là. Donc, en vue de dos, ça n'est pas du tout dans le même plan, n'est-ce pas ? Voilà le solaire et le tendon d'Achille, les fléchisseurs glissent dans le creux. Les fléchisseurs glissent dans le creux qui est ici, le tendon d'Achille vient s'accrocher là. Comprenez-vous ? Les fléchisseurs glissent dans le creux qui est ici, le tendon d'Achille bien évidemment s'accroche là. Nous sommes... Alors voilà, je crois que ça marche là. Donc, nous avons notre tendon d'Achille et le dispositif solaire. Alors, le solaire va sur le tendon d'Achille, les fléchisseurs vont en dessous du pied. Je pourrais peut-être tout de même améliorer le dessin pour que vous compreniez encore mieux. N'est-ce pas ? Ici, voilà, le talon. N'est-ce pas ? Voilà. Nous allons écrire la malléole externe, écrire la malléole interne et peut-être là on sent. Ça va ? Donc, on place ce faisceau bien mieux dessiné ici qu'ici. On le place là et voilà. N'est-ce pas ? Si comme dans les vieux livres de la Renaissance, on dit plaçons un regard ici. Ça, ce serait joli que je vous montre ça pour finir. Il y a un très joli livre de la Renaissance où il y a des regards posés sur la feuille. Si on a un regard ici, le solaire s'arrête là. Si on a un regard placé là, le solaire s'arrête ici. Si on a un regard en interne, n'est-ce pas ? Ou du moins, si on regarde le solaire en interne, le voilà enveloppant mon gros fléchisseur commun des orteils de vieux marcheurs, n'est-ce pas ? Rien d'exceptionnel. Je marche, c'est tout. Donc, le solaire s'arrête ici et vous voyez le jumeau. On peut peut-être éteindre la lumière, on verra mieux. voilà. Voilà, oui. On voit le solaire ici s'arrêter là, on voit le jumeau là et on voit le tibia sous-cutané tout en avant comme je vais le dessiner tout à l'heure, n'est-ce pas ? Le solaire s'arrête là au départ de cette ligne oblique, n'est-ce pas ? qui est postérieure. De l'autre côté, le solaire, alors chez moi, il est cocasse, parce que le jumeau est tellement petit qu'il se tord pour prendre la place. Vous voyez le voilà qui monte jusqu'à la tête du péronné et là, on a un petit jumeau plat ridicule. Je n'ai jamais beaucoup fait de vélo. Donc, voilà, le solaire monte à deux niveaux différents et on ajoutera, si vous le voulez, les jumeaux tout à l'heure. Question ? C'est le fléchisseur qui est là, au travers. Non, le jambier postérieur est au milieu, n'est-ce pas ? Et alors, comme il est du côté du gros orteil, ce n'est pas le gros orteil qui fléchit, si vous comprenez sans doute que le fait des obliquités donne plus de course au bras de levier, c'est le fléchisseur commun des orteils qu'on voit au travers du solaire. ici, chez moi, parfois, on en voit un petit bout dépassé là, en dessous de la limite inférieure du solaire. Ça marche ou pas ? J'ai répondu ? Question ? Non ? Bon. Donc, maintenant, on attaque un autre cours, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Je voudrais bâtir ça pour aboutir à ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les contrastes d'une discrétion extraordinaire dans les courbures, dans les bas-reliefs égyptiens. Donc, je triche, n'est-ce pas ? J'essaie de mettre dans la vie courante, on ne marche pas comme ceci, n'est-ce pas ? Il n'y a que dans les bas-reliefs égyptiens où non seulement on marche comme ceci, mais on marche comme cela. D'accord ? Donc, mais c'est tellement beau, tellement extraordinaire. Et en ce moment où on parle de Gauguin, n'est-ce pas ? Gauguin disait toujours « Laissez tomber les Grecs, référez-vous à l'Égypte et au musée de Cluny. » N'est-ce pas ? Et c'est vrai que c'est une solution décorative qui est tout à fait fantastique, et je crois que c'est tout de même très, très important, bien plus important qu'une connaissance anatomique. Donc, on va, vous êtes d'accord, planter deux membres inférieurs artificiellement disposés en vue externe, en vue interne. Donc, on va placer un bassin, hop, Croix de Saint-André, pas trop féminin. Voilà, vous voyez, si j'étais là par rapport à ça, ce serait un bassin féminin. Plus je me rapproche de la verticale, plus, vous voyez, je m'en sors. Vous voyez comment je triche, n'est-ce pas ? Hop, voilà. Et ici, je vais pouvoir avoir un bassin masculin avec l'épine antérieure et supérieure à l'aplomb de l'épine du pubis. Je place le cotyle, je place la tuberosité iliaque, la fausse épine, l'épine sciatique, l'ischion, n'est-ce pas ? Le trou obturé, voilà. Et ici, bien évidemment, le sacrum, hop, et le coccyx. Voilà. Nous avons donc un bassin artificiellement vu de profil. schlac, comme ceci, d'accord ? Cavité cotyloïde, grandelle, épine antérieure et supérieure, épine antérieure et inférieure, tuberosité iliaque, fausse épine d'antérieure et postérieure et inférieure. On voit ça dans les bouquins, c'est idiot, vous voyez, il n'y en a pas, ça passe dans le sacrum. Il n'y a pas du tout d'épine palpable. Donc, c'est encore un truc d'anatomie. C'est une fois qu'on a retiré le sacrum qu'on a une saillie, donc ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est l'ischion, n'est-ce pas ? Et ça, c'est l'épine du cubiste. D'accord ? Bien. Alors, bien évidemment, on ne va voir de notre côté au niveau du fémur que le fémur gauche. On se descend un fémur gauche. Alors, il faut toujours penser, n'est-ce pas ? C'est celui-là. Non, ça, c'est un droit, évidemment. Donc, un gauche. Il faut toujours penser que la tête est en haut et en avant de la grande tuberosité, n'est-ce pas ? Donc, le fémur, n'est-ce pas ? Je vous rappelle, parce que je ne sais pas pourquoi ça me fascine, n'est-ce pas ? que les trochanthères sont en arrière des têtes et les trochitères sont en avant des têtes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nos membres inférieurs vont vers le bassin, de l'arrière vers l'avant, et ça, mon Dieu, que ça se dessine, n'est-ce pas ? Nos têtes, là, vont de l'avant vers l'arrière. Donc, nous ne sommes pas débités dans une boîte à sucre par l'hépipédique, n'est-ce pas ? Donc, quand vous avez placé ça, eh bien, vous placez le trochanthère, n'est-ce pas, en raccourci, ici. Le grand trochanthère en raccourci, ici, et vous dessinez, vous dessinez le col, n'est-ce pas, en raccourci par rapport à ce trochanthère. Voilà. Donc, alors, évidemment, il est recouvert par la cavité cotyloïde, laissons-le un instant, comme ça. Donc, nous descendons, je suis en appui bipodale, ne vous étonnez pas que je parte en arrière, c'est pas, c'est bien dans ce sens-là ? Oui, c'est dans ce sens-là. Je suis comme ceci, et même, je vais être comme cela. Donc, je pars en arrière, vous êtes d'accord ? Je pars en arrière, chercher ma courbure spirale, et j'loque ! D'accord ? Ensuite, je place mon tibia, je le coupe ici, je reporte l'os en avant. Alors, c'est un tibia, c'est une jambe externe, donc ça n'est pas la partie sous-cutanée. Voilà, je descends mon tibia, j'aurai mon péronné ici, je ne fais qu'ébaucher pour voir si, car l'important tout de même, c'est que le tout se tienne, et je vais voir si les proportions sont convenables. Question ? Non, c'est beaucoup trop court, hein ? Et le bassin est trop petit, mais ça, ce n'est pas grave, c'est assez charmant. Donc, ici, je crois que le pied serait mieux ici, je vais aller voir. voilà, voilà, c'est tout juste, mais ça va, on peut y aller. Donc, ça n'est pas le tibia sous-cutanée, c'est le tibia externe, hop, hop, si vous voulez, pour nous amuser, je le dessine tout seul au-dessus du pied, ce qui est assez amusant, quand j'ai l'os, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un foutoir dans mes os, qui fait que, on a l'impression que je suis déjà parti. Si je retirais le perronné, là, vous voyez, on verrait tout bêtement, on verrait tout bêtement, le tibia, c'est très joli, n'est-ce pas, posé comme ça, sur le pied, tant qu'il n'y a pas le perronné, c'est d'une instabilité formidable, n'est-ce pas, c'est donc une pince maléolaire qui caractérise l'être humain, qui lui permet, entre autres dispositifs, la verticalité. Donc ici, vous avez les orteils, là, la styloïde du cinquième méta, n'est-ce pas, on ne va pas donner trop de courbures, ce n'est pas la peine, là, là, la gouttière, la gouttière qui est ici, n'est-ce pas, je mets une petite, un petit trompe-l'œil, voilà, donc la gouttière qui est ici, je la retrouve là, d'accord, donc, c'est la gouttière du cuboïde, le cuboïde est là, je n'ai pas du tout besoin de dessiner tous les os, je dessine simplement le calcanéum, avec, voilà, ici, et voilà mon pied, qui est peut-être un peu long, mais moi, j'aime les grands pieds. Donc, c'est un point commun avec Catherine de Russie. Question. Mademoiselle. Ah, dans un entonnoir, c'est bête ça, eh bien, serez-vous là mardi ? Bon, eh bien, je vous montrerai parce que j'ai des diapos, elles tiennent dans un entonnoir, mais je vais vous le dessiner tout de suite, très vite. Oui, je peux me mettre là, je crois. Donc, la jambe descend, descend comme ceci, le talon est là, n'est-ce pas ? Et il y a un entonnoir de cuir ici. Voilà. Et vous pouvez observer qu'elles ont, ici, une convexité assez forte, et là, une autre convexité assez forte juste au-dessus de l'entonnoir. Là, il y a le tout petit talon, n'est-ce pas ? Et là, je ne sais plus comment ça se lasse. Voilà. Je ne sais plus. Enfin bref, il y a les lacets, mais ça, ça importe peu. D'ailleurs, ça gêne, je crois, l'explication, non ? Donc, je retire. le plus important, c'est ça, n'est-ce pas ? C'est cet étrange. Là, c'est une fois que ça descend ici, et là, voilà. Alors, donc, vous avez une convexité ici, une convexité là. Si je structure, n'est-ce pas ? Que voulez-vous ? Que je sois en vue interne ou en vue externe ? C'est peut-être... Qu'est-ce que c'est ? C'est un pied... Je ne sais pas. Peut-être en vue interne. Donc, si vous voulez, ici, vous avez la poulie astragalienne. Je vais vous montrer sur l'os. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça tombe très bien. Donc, ici, vous avez la poulie astragalienne, là, le calcanéum, n'est-ce pas ? Ici, le scaphoïde, là, le cunéiforme, là, le premier méta, et puis, les orteils qui font de la compote il n'y a pas plus l'aigle des orteils de danseuse classique, n'est-ce pas ? Donc, qui font une espèce de... Voilà. 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 Alors, donc, ici, c'est la poulie. Je crois même qu'elle est plus haut. Elle est là. Oui, oui. Donc, ici, c'est la poulie. Voilà. Ici, la tête du scaphoïde. Et là, non, non, elle ne peut pas être aussi haut. Là, c'est le talon. En arrière, n'est-ce pas ? Donc, il faut que je le respecte. Voilà l'arche interne. Voilà. Et alors, le tibia, le tibia descend comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez ? D'accord ? Donc, mes deux convexités, alors celle du bas est bien placée, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est au-dessus de l'entonnoir. Celle-là est fausse. Elle est là. Voilà. Donc, je descends ça. Vous observerez, vous regarderez, on voit ça très bien sur les dessins de De Gaulle. Voilà. Voilà comment ça tient. Pourquoi y a-t-il ces convexités ? Tout bêtement, parce que lorsque le pied ou la main sont à plat, entre les os, n'est-ce pas, il y a des espaces, parfois avec des ménisques, parfois seulement avec un petit cartilage intermédiaire, et puis ce liquide, qu'on appelle synovial au niveau du genou, mais qui est partout, n'est-ce pas, qui permet à la nourriture d'aller nourrir les ligaments, les cartilages, etc., n'est-ce pas ? Donc, ça fait des espaces. Quand vous êtes posé à plat, comme ceci, comme là, ça fait, ça, il y a des parties molles, c'est ainsi qu'on les appelle, des parties molles qui comblent les espaces, qui, bien évidemment, disparaissent dans ce genre de montage, parce que sinon, ça ne tiendrait pas, vous voyez ? Mais sur la radio, vous voyez très bien les parties molles intermédiaires, d'accord ? Bon, eh bien, quand la danseuse, ou le danseur, surtout la danseuse sur les pointes, se tient comme ceci, elle compresse ces parties molles entre les os qui sont projetées là où il n'y a plus de parties molles, c'est-à-dire entre le tibia et l'astragale, et entre l'astragale et le scaphoïde, n'est-ce pas ? Vous voyez comme j'ai du mal à me répéter mon anatomie, eh bien là où l'articulation présente le plus de parties molles et de synovies, etc., il y a projection en avant et ça fait la convexité. En bas, c'est tout simple, comme le pied lui-même, n'est-ce pas, est obligé de se glisser dans ce minuscule entonnoir, toutes les bourses serreuses autour des métals, les muscles, etc., font une espèce de compote qui surplombe cet entonnoir. Donc, c'est assez joli, c'est plein de charme, tout ce qu'on voudra, on peut mettre tous les adjectifs qu'on voudra lorsqu'elle est sur les pointes, par contre, lorsqu'elle retire ses ballerines, ainsi qu'on les appelle, le spectacle est étrange, voir des pieds de danseuse, c'est un souvenir un peu ineffaçable. D'accord ? Voilà, j'ai répondu, et bien encore. Et j'ai des diapos, la jeune femme que j'ai tellement photographiée était danseuse classique, vous savez, celle qui a des losanges de Michaelis, des tas de trucs, etc., et j'ai ses pieds dans des chaussons de danse. Donc, il faudrait que je marque ça sur un papier, je n'ai pas de papier, mais en descendant tout à l'heure, vous me donnerez une feuille de papier sur laquelle vous me mettrez diapo danse. voilà. Alors, plaçons la rotule, encore que ce n'est pas la peine, on la placera plus tard. C'est agaçant si on place la rotule parce qu'on a l'air de dire que la rotule fait partie de la charpente osseuse, ce qui est absolument faux. Donc, ici, on place la tête du péronné, on envoie le péronné comme on veut, comme on veut. il est invisible à l'extérieur, vous voyez. Là, chez ce personnage, il partait bêtement en arrière. On peut partir bêtement en arrière. Voilà, comme ceci, pour respecter le personnage dont nous avons la structure osseuse. Voilà, puis c'est pas mal parce que c'est simple. On part bêtement en arrière et on place cette baléole externe lancée au lait, qui descend, vous l'avez vu ici, cette baléole externe lancée au lait, qui descend plus bas que la baléole interne et qui est aiguë, lancée au lait. Alors, j'ai l'impression que certains étudiants et certaines étudiantes qui m'écoutent depuis des années entendent bizarrement. Alors, je disais tout à l'heure sol, les R, n'est-ce pas ? Eh bien là, lance, c'est joli, lance et au lait. N'est-ce pas ? Donc, comme une lance, on retire le E là, on met un accent, voilà, lance et au lait, en forme d'extrémité de lance. N'est-ce pas ? Hop, 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 comme ceci. Et la petite pointe de lance, eh bien, nous la mettons là. D'accord ? Voilà, question ? Non. Bon, on continue. On va sortir, on va sortir le membre inférieur droit, le membre inférieur droit, le membre inférieur droit, en étant, je le dis bien, n'est-ce pas, artificiel. Mais j'y tiens, vous verrez, ma dernière diapo, ce soir, qui est sans doute l'une des choses les plus sublimes qui soit, un morceau de bas-relief peint, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est complètement artificiel et sublime. Donc, on va sortir sans aucune rotation du bassin, jac ! N'est-ce pas ? Une courbure spirale et interne, voilà. Voilà, hop, ça marche. Ensuite, hélas, c'est beaucoup plus amusant qu'en vue externe, on a le tibia sous-cutané. Donc, on vise, on est à la patte-doigts, voilà. Et on s'arrête, n'est-ce pas, on s'arrête en carré, n'est-ce pas, bien plus haut que la malléole, bien plus haut que la malléole externe, on s'arrête en carré à la malléole interne, malléole interne quadrangulaire située au-dessus du niveau du dos du pied. D'accord ? Mais attention, le tibia ne s'arrête pas au niveau auquel il s'arrêtait tout à l'heure lorsqu'il n'y avait pas la malléole externe, n'est-ce pas ? Là, il s'arrêtait là, là, il descend parce qu'il y a l'encoche malléolaire, n'est-ce pas, il faut le descendre un peu plus bas, un peu plus bas, voilà, ici, et nous avons, sans aucune perspective, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas rendre compte du volume, nous avons cet étrange et tellement passionnant tibia sous-cutané, sans lequel, vraisemblablement, je ne serais pas prof de morpho, n'est-ce pas ? C'est vraiment ce genre de grande découverte, de grande direction comme ça, qui m'a donné envie de dépasser l'anatomie, n'est-ce pas ? D'aller vers le vivant et de quasiment pas lire de livres d'anatomie, mais par contre, de regarder le vivant et d'essayer de tirer du vivant les connaissances des livres d'anatomie et de me passer par la même, par la suite des dix livres et a fortiori des dix sections dont vous avez vu le spectacle particulièrement excitant dans les diapos de mardi dernier. Voilà, il me reste à mettre un pied interne, ça ne sera pas le bon, mais si, c'est le bon, c'est un droit. Voilà, je vais tout simplement mettre un pied interne, un crusté là, sous cette malléole. Question ? Non ? C'est vrai que je l'ai fait au début de l'année. Voilà. On essaie d'avoir les mêmes proportions, on verra ça tout chaleur. Donc là, on a ici, on avait une arche surbaissée, là on a une arche surélevée, on veille à ce que la malléole soit vraiment plus vaste, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Donc ici, on a le train d'atterrissage qui est commun, bien évidemment, courbe et contre-courbe du calcanéum, poulie astragalienne, tout ça, c'est dans la continuité. Ici, n'est-ce pas ? Le premier méta, bien oblique, n'est-ce pas ? Bien évidemment, vous voyez que la direction du premier méta est bien oblique en bas et en avant, tandis que celle du cinquième, n'est-ce pas ? est très légèrement oblique, vous voyez, en bas et en avant à un rien, n'est-ce pas ? Tandis que là, c'est une obliquité considérable située à la partie inférieure de la clé de voûte. Pour créer cette clé de voûte, on a un cunéiforme et on retrouve le scaphoïde de tout à l'heure avec son tubercule, l'astragal avec sa tête, et voilà, le tour est joué. donc ici, le premier orteil et voilà, c'est peut-être un peu fragile à mon goût, je vais voir, un peu court aussi, non ? Donc, on va tricher, on va rajouter un second orteil, on va résorber un peu là, ça va trop en arrière, voilà, j'ai le nez dessus, je ne vois rien, c'est bien levé, non, ce n'est pas levé, voilà, donc voyons un peu, voilà, retirons ces flèches qui gênent, retirons ce trait, retirons ces flèches, voilà, comparons les deux pieds dans leur longueur, voilà, 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 oh, c'est honnête, apparemment, donc, voilà, un pied externe, un pied interne, une jambe interne, une jambe externe, il n'y a pas de perronnée, je vais vous en mettre un, c'est presque convenable, le pied interne est un peu mou, mais, franchement, on a, tendez-le un peu plus, comme ça, mais, comme c'est dessiné dans les détails, on n'a pas, alors, si vous voulez un perronnée, surtout, que notre personnage, là, à droite, un perronnée qui va en arrière, donc, on peut, tout petit peu, indiquer le perronnée, ici, ça n'a aucun intérêt du point de vue de la morphologie extérieure, alors, voilà, donc, on se retrouve avec les courbures spiralées, ici, question, non, bon, reprenons ce problème du solaire, mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire l'anatomie profonde, nous allons reprendre nos deux yeux, nos deux regards, nous avons vu que de ce côté-ci, le solaire monte au tiers, voilà, de ce côté-ci, monte à la tête du perronnée, voilà, d'accord, bien, nous savons que nous avons un ensemble de muscles fléchisseurs qui occupent un certain volume, n'est-ce pas, si vous y tenez, monsieur au premier rang, si vous y tenez, on sent le corps charnu du fléchisseur commun des orteils et on voit n'est-ce pas, on voit le tendon du jambier postérieur, c'est-à-dire, on ne voit pas le tendon correspondant au muscle que l'on voit, au corps charnu que l'on voit et ce jambier postérieur vient s'insérer sur le tubercule du scaphoïde, voilà, donc ça, c'est beaucoup trop fort, voilà, donc nous avons un ensemble de corps charnus ici et celui-là persistera dans sa présence parfois, bon, mais le solaire que j'aurais pu faire plus chaud ton ici, le solaire va envelopper tout ça comme le cubital antérieur enveloppe les muscles d'avant-bras, donc, et ce solaire va venir s'insérer sur l'os ici, n'est-ce pas, en avant comme nous l'avions indiqué en profondeur et attention, là, c'est beaucoup plus évident, je crois que c'est bon, ça, le tendon d'Achille vient, voilà, le tendon d'Achille vient ici et vous avez une très complexe arborescence, bon, mais qui peut se simplifier au niveau de la forme extérieure par un plan comme ceci, donc, vous avez le solaire qui descend avec une merveilleuse courbe et contre-courbe ici, voilà, ça glisse plastiquement et évidemment mécaniquement façon superbe et voilà votre solaire interne, on y est, bon, on retire la flèche, le voilà, le solaire externe, rien à voir, je ne vais pas vous remontrer mes jambes, c'est superfétatoire, vous avez les mêmes fibres, les mêmes faisceaux, simplement disposés, qui partent de plus haut, disposés plus obliquement pour compenser la différence de hauteur et, alors, bien évidemment, là-dessous, vous avez le fléchisseur du gros orteil, mais pour des raisons sur lesquelles je vais revenir bientôt, on ne le voit absolument pas, et voilà le tendon d'Achille, n'est-ce pas, situé donc dans le dos des fibres du solaire, comme l'est le manche d'une balayette par rapport au poil de la balayette ou le manche d'une brosse de sanglier, par exemple, par rapport au poil de sanglier, d'accord ? Donc voilà la disposition des deux solaires, euh, pardon, la disposition du solaire, du solaire, de l'unique solaire, n'est-ce pas, en vue interne et en vue externe. Il n'y a pas deux solaires, il n'y a qu'un seul solaire que l'on voit. Je vais faire reculer ici un peu ça, voilà, voilà, que l'on voit en vue interne plus, plus, plus baroque, si vous voulez, et ici plus sec, n'est-ce pas, à tel point que vous l'avez vu, ça va faire une espèce de colonne cannelée, une cannelure de colonne, devrais-je dire, n'est-ce pas, alors qu'ici, la forme est beaucoup plus baroque, n'est-ce pas, d'ailleurs, si vous regardez dans la freuse, rue Vins, au Louvre, quand on pense qu'on a eu une salle d'Emilio Théry qui était sublime, des marbres magnifiques, etc., ces pauvres conservateurs du Louvre qui ont un goût dégueulasse, la salle des Coraudes et de la Croix, j'en voudrais pas dans, ce sol, ces murs, c'est tellement ignoble, la salle Rubin, c'est une horreur, tel point que je peux pas tellement y rester, autrefois, c'était magnifique, tout ça pour que ça fasse de l'histoire de l'art en continu, mais ils prennent les gens pour qui ? Alors, on est marre, parfois, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, une usine à touristes, la salle des Rubins, je sais pas quel est le type qui a dessiné ça, mais alors, il a pas honte, celui-là, des espèces de placards gris, c'est monstrueux, quand vous pensez que ça vient du Luxembourg, je sais pas comment c'était au Luxembourg, ça appartenait à Marine Médicis au départ. Voilà, alors voilà les deux vues du solaire, interne et externe. Alors, reprenons ce schéma, n'est-ce pas ? Vous savez très bien que l'ensemble, n'est-ce pas, c'est un gastrocnémien, c'est-à-dire l'ensemble n'est pas constitué de ce seul faisceau musculaire, l'ensemble, c'est un triceps, n'est-ce pas, constitué des deux jumeaux et du solaire. Alors, ces jumeaux, d'où viennent-ils ? Eh bien, tout le monde sait qu'on place, et alors on croirait vraiment que ça a été conçu pour, n'est-ce pas, on accroche des tendons grâce à la courbure spiralée au-dessus de la courbure spiralée, n'est-ce pas, tendons que l'on ramène vers la jambe. Celui-là tombe parfaitement, celui-là, il faut que je le ramène un peu plus. Et donc, on peut accrocher sur le dos du tendon d'Achille, un peu comme on le fait pour la longue portion du triceps au niveau du bras, si ce n'est que là, il y a un seul faisceau et à la jambe, il y en a deux. On dispose, n'est-ce pas, des fibres, là, on en voit beaucoup ici et très peu là. Et ça nous fait un jumeau interne très baroque, lui aussi, très rubens, très volumineux. Je disais donc, je n'ai pas fini ma phrase, que quand vous regardez les rubens du Louvre, n'est-ce pas, vous vous rendez compte qu'ils dessinent beaucoup plus des jambes internes à l'externe, n'est-ce pas ? Et je devrais dire, ils dessinent des jambes internes telles qu'elles sont, ils dessinent des jambes externes qui ressemblent aux jambes internes. Là, c'est monstrueux, n'est-ce pas, on croirait un ballon, un, comment on dit, un body, un truc de bodybuilding man, je ne sais pas comment on dit. Voilà. J'aime bien avoir mon accent encore plus dégueulasse pour parler de ça. Alors, voilà, je vais tout de même me calmer un peu, non ? Voilà, et puis dessiner un petit peu plus rustique pour que ce soit un peu moins laid. Voilà. Donc, voilà le jumeau interne disposé au-dessus du solaire. Mon petit trait blanc n'est vraiment pas heureux. Je perds à chaque fois la craie fluorescente. je retire ça et voilà. Non, ce n'est pas la bonne, mais ça ne fait rien. Donc, voilà le tendon d'Achille. Voilà le solaire vu du côté interne. Combien de fois l'aurais-je dessiné ? Voilà. Alors, du côté externe, que se passe-t-il ? Eh bien, le solaire, bien évidemment, ne peut pas descendre jusqu'au tiers inférieur. Le solaire remonte ici jusqu'au tiers supérieur. Là, il remonte jusqu'à la tête du péronné. Donc, le jumeau qui, ici, peut descendre jusqu'au tiers inférieur, ici, et s'étale dans le bas. Là, il n'en est pas question. Il est coincé. Et chez certains sujets, dont moi, mais chez la plupart des sujets, eh bien, ce muscle qu'on appelle stupidement jumeau n'est absolument pas, n'a pas une forme jumelle, n'est-ce pas, du muscle précédent, du faisceau musculaire précédent. C'est beaucoup plus étroit, il ne faut pas que ça soit à la même hauteur, ça n'y est pas. C'est beaucoup plus étroit, plus court, plus pointu, ça n'a rien à voir. Bon. D'accord ? Question. Question. Non ? Jean-Marc ? Il n'y a de l'âme qu'ici, n'est-ce pas, qui parle de là. D'accord ? Donc, ce n'est pas aussi évident, je n'ai pas du mérus ce soir. Mais au niveau du bras, par contre, vous avez le périoste qui fait ça et qui fait des lames sur le côté et ça se continue en lames aponevrotiques sur lesquelles le bras qui est à l'intérieur et les vastes se posent. Ça va ? C'est clair ? Et ça vous donne ce côté spatulé plus plat du bras par rapport à la cuisse. N'est-ce pas ? La cuisse, c'est drôle, je n'ai jamais pensé à ça. La cuisse, n'est-ce pas ? Étant donné que la ligne âpre et que les lames ne sont que postérieures, la cuisse fait ouh ! D'accord ? Tandis que là, comme les lames, il y a même des gens, vous voyez, moi, il y a du gras, mais au travers du gras, j'arrive à palper ma lame. Mais je ne sais plus chez qui, je pense que c'est Nicolas, n'est-ce pas ? Ou Thierry. Enfin, je ne sais pas, laissons-le tranquille, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des garçons chez qui on voit la lame, n'est-ce pas ? Carrément ! Et on voit le braquial qui est comme un solaire, si vous voulez, n'est-ce pas ? Le braquial qui est là, si vous voulez. Et vous voyez, malgré la graisse, on voit le muscle insensé. Donc, oui, ça aussi, je pourrais le dire un instant, pourquoi j'aime autant le vivant et aussi peu le cadavre, c'est parce qu'on voit mieux sur le vivant parce que c'est vivant. Voilà. Sur le cadavre, tout est mou, empâté, comme ça, et on ne voit rien. Il faut aller tirer les trucs pour les voir. Par contre, les apodévoroses, on les voit très bien. Donc, je peux y aller ? Donc, sur la vue postérieure, là, vous voyez, on a jeté deux tendons sur les condyles. Auparavant, je vais tout de même, c'est toujours une bonne occasion, je vais vous mettre les ligaments croisés. Je ne sais plus lequel est le plus puissant. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Voilà, les voilà, là. Vous voyez ? Voilà le dispositif des deux gros ligaments croisés qui maintiennent le genou dans son extension, n'est-ce pas ? Quand on est très laxe, on peut parfois avoir du récurvatum. À ce moment-là, c'est que les ligaments vont un peu plus loin dans leur course, n'est-ce pas ? Par contre, il y a des hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des hommes qui marchent comme ceci, avec des ligaments croisés très courts et incapables d'un récurvatum. Ils sont en légère flexion normale. Et ça donne un côté, je suis un peu, là, j'ai les pieds trop plats, ça ne va pas avec des pieds plats, il faut des pieds creux. Voilà. Il y a des hommes qui marchent comme ça. C'est assez fascinant. Voilà. donc, ces tendons vont sur le dessus des condyles, ces tendons vont sur le dessus des condyles, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Et alors, quel est le crétin qui a appelé ça des jumeaux ? Ça, je ne sais pas. Celui-là, alors vraiment, ce jour-là, et vous avez donc vos deux jumeaux, n'est-ce pas ? L'interne qui se laisse aller jusqu'au tiers supérieur. Il ne faut pas que moi-même, je me laisse trop aller. Oh, ça va, je suis parfaitement dans les temps. 6h07. Voilà. Donc, l'interne, j'aurais pu vous mettre des jambes de cycliste dans mes diapos. Je n'ai pas eu envie parce que j'avais surtout des choses égyptiennes. Donc, l'interne, voilà, n'est-ce pas ? Et l'externe, alors l'interne qui se laisse aller dans ses courbes et qui est arrondi dans le bas, n'est-ce pas ? Je vais retirer ce trait un peu mou qui m'agace. Voilà. Donc, le soleil est en dessous. Ça va ? Et l'externe, tout le monde connaît ça. L'externe, mais enfin, les gens savent que c'est asymétrique la plupart du temps, d'où les laideurs absolument terribles. L'externe, qui est plus court, plus pointu, n'est-ce pas ? Là, j'exagère un peu, mais ce sont les miens, ça. Donc, c'est peut-être du narcissisme. Eh bien, pourquoi pas ? Donc, l'externe, n'est-ce pas ? Qui, en plus, n'a pas de surplomb, parfois. N'est-ce pas ? Il part, vous voyez, l'interne fait un surplomb par rapport au solaire. L'externe, parfois, passe dans le solaire. Alors, pour que ce soit plus explicite anatomiquement, je vais monter le tendon d'Achille. Voilà. Car c'est la vérité, n'est-ce pas ? Voilà, ils s'attachent tous les deux sur le tendon d'Achille. J'aimerais bien voir ça de loin. Peut-être retirer les petites flèches blanches qui nuisent. Voilà. Donc, voilà les deux jumeaux et le solaire. C'est un triceps qui s'appelle donc gastrocnémien. Ça vaut mieux que de dire jumeau, mais c'est un mot tellement compliqué que ça ne passe pas dans la langue courante. Alors, eh bien, nous allons continuer. Vous connaissez le jambier antérieur, n'est-ce pas ? Nous l'avons dessiné mardi. Il est ici, en avant. Voilà, ici, il descend à l'intérieur. Donc, il est en avant. C'est délicieux, n'est-ce pas ? Il nous fait disparaître ce côté sec, ici. Il donne, oh là 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 ! N'est-ce pas ? Cassandre, là, il faut vraiment aller chercher sa mémoire. Il ne faut surtout pas aller dans le mou. Donc, il faut vraiment être très tendu et très discret. prendre son tendon, n'est-ce pas ? Qui passe ici, dans un dédoublement du ligament annulaire, c'est-à-dire que l'anneau est dédoublé pour qu'il puisse passer plus en avant. Et alors ça, mes amis, depuis, je ne sais pas, on n'a pas de représentation humaine dans les grottes préhistoriques, n'est-ce pas ? Mais en Égypte, on a des représentations humaines du quatrième millénaire. Bon, eh bien, dès les premières représentations humaines, n'est-ce pas, on a des jambes qui peuvent être comme ça, des pieds comme ça, eh bien, on a, dès le début, n'est-ce pas, on a ça. Et ça, c'est le jambier antérieur. D'accord ? Donc, ça va être assez rapide ensuite d'avoir ça, n'est-ce pas, et le tour sera joué. Mais les Égyptiens, vous allez voir, ne voudront pas ça. N'est-ce pas ? Et surtout pas, et surtout pas, et surtout pas, et surtout pas de ça. N'est-ce pas ? Ils n'aiment pas, ils trouvent ça dégueulasse. D'accord ? Donc, ils vont inventer un truc bien à eux, tout à fait passionnant. plus proche de ça, ils n'aiment pas la vue interne, n'est-ce pas ? Donc, c'est... Alors que dans une sculpture, vous allez voir des pieds tout à l'heure épanelés, même un pied qui vient d'un atelier de sculpteur, n'est-ce pas, qui je crois est au musée du Caire. Un pied épanelé, le sculpteur s'était fait un pied en plan sec, n'est-ce pas, auquel il pouvait se référer. il avait une espèce de pied là, dans son atelier, comme quand on regarde les peintures de ce peintre autrichien, autrichien ou allemand ? Mellenzel, n'est-ce pas ? Où il y a dans un atelier comme ça, des tas de plâtres qui pendent, comme ça se faisait au XIXe siècle, où il y a des pieds, des mains, etc. Eh bien, cet Égyptien, il avait un pied que je ne peux pas vous dessiner tellement c'est raffiné, un pied épanelé, vous allez voir tous les plans, etc. Mais ce n'est pas tout, ça n'est pas tout, vous allez voir beaucoup plus extraordinaire aussi dans les diapos. Donc, il faut que je prépare les diapos, donc je continue. Et bien évidemment, je me contente dans la vue interne de cela, c'est fini. La vue interne, on ne peut pas faire plus simple, n'est-ce pas ? Il y a le jumeau, le solaire, un petit peu de jambier antérieur ici si on veut, jambier postérieur, excusez-moi, tendon du jambier postérieur et je me trompe encore, un peu de fléchisseur comme un des orteils, un peu de jambier antérieur, il est temps de le dire, en avant avec le tendon, c'est tout. Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué. On a le jambier antérieur qu'on ne voit pas de ce côté-ci, il s'incruste là, n'est-ce pas ? Toute cette gorge là, c'est le jambier antérieur. Donc nous nous devons de l'incruster là, dans sa gorge, et il dépasse bien évidemment le tibia et le cache en grande partie. Et puis par contre, du tendon du jambier antérieur, n'est-ce pas ? nous ne voyons certes plus tout ça, n'est-ce pas ? nous voyons, vous vous souvenez ? Tout le corps charnu est dans cette gorge et tout d'un coup, la crête disparaît et ça devient mousse. C'est bien évidemment le tendon qui crée cet arrêt de crête et ce passage mousseux, n'est-ce pas ? Donc en vue externe, on lit le tendon un certain temps et il disparaît ici et nous le retrouvons ici et puis c'est fini. Mais, n'est-ce pas ? Je reviens à mon pied de tout à l'heure, mais ce tendon passant dans un dédoublement du ligament annulaire, c'est-à-dire que le ligament annulaire au lieu de faire ça, fait ça et le jambier passe là, n'est-ce pas ? Donc il passe bien en avant et dessine et c'est délicieux à dessiner. Bon, alors voilà le jambier. Après, il y a les péronniers, n'est-ce pas ? Donc, attachés sur le péronné, embrassant le péronné comme ça avec des petites fibres, n'est-ce pas ? Nous avons le long péronnier latéral et le court péronnier latéral et ce ne sont vraiment deux faisceaux, mais ils travaillent, il n'y a qu'un air qui descend avec des branches, n'est-ce pas ? Ils travaillent absolument en synergie, jamais l'un sans l'autre, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, leurs corps charnus sont disposés comme ceci. Chez certains individus, vous lisez bien la petite courbure en bas, n'est-ce pas ? Mais chez la plupart des individus, c'est beaucoup la ligne la plus extraordinaire créée par ces deux muscles, c'est la ligne, il faudrait que je prenne du verre, c'est la ligne tendineuse, n'est-ce pas ? Qui est là. Oh, il faut vraiment... Voilà. La ligne tendineuse qui arrive tangent... tangentiellement à la malléole, n'est-ce pas ? Cette ligne tendineuse que je vous ai montrée vingt fois sur moi, n'est-ce pas ? Et qui fait illusion, n'est-ce pas ? Qui nous fait croire que c'est un tendon tellement... Oui, aussi, Berthe, n'est-ce pas ? Le vivant n'est pas du poteau-feu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que dans le poteau-feu, vous avez l'os d'un côté, vous avez le muscle de l'autre, le gras qui surnage, etc. Mais dans le vivant, tout est confondu. Et vous passez de l'os au tendon parfois sans voir la nuance, grâce au périos. Et là, c'est un bel exemple, n'est-ce pas ? On a l'impression que l'os se continue alors que c'est le tendon du long. D'accord ? Ce tendon du long, nous l'avons dit et redit, passe en dessous de la malléole et vient sous le pied, en pointillé, et il arrive ici, rejoindre le jambier pour faire la courte échelle au pied. Donc, ça nous crèche chez certains individus. C'est assez joli. Une petite ligne là. D'accord ? Son frère, si je puis dire, le court péronnier, envoie un tendon qu'on ne voit pas, qu'on aperçoit parfois ici, n'est-ce pas ? Et parfois, vous penserez à moi si ça vous arrive, il y a un tubercule des péronniers entre les deux. Je ne sais pas s'il y en a un là-dessus. Non, il n'y en a pas. Vous avez des individus chez qui il y a, c'est très joli, une espèce de petite paroi qui sort de l'os comme ça. Vous voyez ? On coupe, on coupe, vous avez l'os qui est comme ça. Eh bien, vous avez une petite paroi. C'est chic. Ça fait un peu mécanique automobile pour séparer les deux tendons. Ici, là, vous voyez ? Ah, j'aurais dû mettre un verre, un verre, ici, voilà. Sinon, eh bien, en général, ils ne frottent pas l'un contre l'autre. Ils ne sont pas flous. Et l'un passe sous le pied, l'autre s'arrête à la... Zut, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. J'ai fait une erreur. J'ai fait une grossière erreur. C'est drôle, ça. Il n'est pas du tout là, celui-là. Il vient là, sur la styloïde. Heureusement, c'était au moment où je disais qu'il vient sur la styloïde. Moi, je les ai trop écartés. Voilà, c'est là. Veuillez m'excuser. Et le tubercule des péronniers n'est pas du tout là où je l'ai mis. Il est bien plus en avant, ici. Voilà. Alors, regardons l'os pour voir si je ne me suis pas trompé. Non, il n'y a pas de tubercule des péronniers. Ce ne serait pas ici, ce serait là. Bien. Alors, il est temps qu'on me vire. Bon, donc, vous avez combien il me reste de cours après celui-là ? Trois. Trois. C'est bien. Je ne parlerai plus de tout ça. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, pas aussi oblique, pas aussi simple que je l'avais fait tout à l'heure. Bon, moi, j'ai un petit peu envie de me détendre. J'aime beaucoup les... Je n'aime pas tellement le cinéma, en fait. Ça m'embête. J'ai vu un assez beau film hier soir, de Kitano. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un film japonais mystérieux, quand même. J'avais vu, il y a très longtemps, un film de lui très brutal, Dodeskaden. Mais ce que j'aime bien au cinéma, ce sont les personnes... Comment ? Dodeskaden et de Kurosawa. Ah, ce n'est pas de Kitano. Alors, je me trompe. Quel est le film très brutal où il y a justement un enfant sur des trucs à roulettes qui se jettent dans des maisons, etc. C'est un autre film. Alors, il faudrait que je regarde. Je ne suis pas du tout spécialiste. Je croyais que c'était de Kitano. Merci. Alors, je me suis trompé. Donc, c'était brutal, ce machin-là. J'avais vu ça dans un festival du cinéma japonais. J'ai cru reconnaître le même style dans ce film-là. Je me suis trompé. Puis comme il y a les mêmes éléments, les mêmes obsessions, le personnage dans une petite voiture. Dans l'autre, la voiture était à main. Là, la voiture est un moteur. Je me suis dit... Puis ça sent un peu le même truc. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Dodeskaden, ce n'est pas ça. Bon. Mais c'était un nom brutal comme ça, comme ils savent. Oui, alors moi, le cinéma, je ne sais pas, j'aime bien. Il y a un type que j'adorais, c'était Yves Robert. Vous voyez ? Non ? Les bagarres d'enfants, la guerre des boutons. C'est mon niveau. C'est mon niveau, ça. Et dans la guerre des boutons, il y avait un gamin tellement extraordinaire qui était surnommé Petit Jibus, qu'Yves Robert lui a fait un film pour lui tout seul. Bon. Si vous voyez passer ça à la télévision, prenez le... Je ne sais pas, manger des radis pendant ce temps-là. Ce n'est pas tout à fait sublime. Mais il y a un moment qui me fait rêver. Yves Robert a dû avoir des problèmes avec sa mère. Parce qu'il a une sensibilité quand même. Et alors, ce Petit Jibus, vous vous souvenez, il y avait autrefois des compartiments dans les... C'est anatomique, ce que je vous raconte, là. Il y avait des compartiments dans les trains. Et alors, à un moment, il est assis entre sa tante et une dame sur une banquette de compartiments. La particularité de ces deux dames, c'est d'être extraordinairement extraverti dans le langage et dans la morphologie. N'est-ce pas ? Donc, il est là entre une énorme dame et une autre énorme dame qui ont sympathisé et qui parlent de leur bas-vente. Des problèmes d'adhérence, des problèmes d'endométriose, n'est-ce pas ? De trompe, vous voyez ? Etc. Et Petit Jibus est là, au milieu, et il va passer tous ces mots qui feraient peur à n'importe quel Cuit-Dame, n'est-ce pas ? Et, à mon avis, il est comme l'extenseur commun des orteils entre le jambier antérieur et les péronniers. C'est-à-dire que vous avez des situations de dominance, parfois, qui sont absolument effroyables. Et alors, le pauvre extenseur des orteils m'a toujours rappelé Petit Jibus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, avouez que là, j'ai rarement fait aussi... Bon, mais ça me fait plaisir. Alors, vous connaissez le mot de Jules Renard qui fait mon enchantement, quand je vois une poitrine de femme ? Non ? J'y vois double. C'est aussi simple. Ça, pour moi, ça marche. Je comprends. D'accord ? Alors, si vous voulez, là, vous allez glisser l'extenseur commun des orteils qui n'en peut mais. N'est-ce pas ? Qui est complètement étouffé par ses voisins extrêmement puissants. Par contre, dans le haut, je crois même que je pourrais vous le montrer sur moi. J'en ai un peu marre de montrer mes jambes. Alors, dans le haut, eh bien là, il y a un instant où il est libre et lors de la contraction, il sort. Alors, ça, attendez, ça, c'est le tendon du long pérennier latéral, ça, c'est le corps charnu du long pérennier latéral, voilà. Donc, le jambier antérieur est là, je travaille l'extenseur des orteils et voilà, il sort là, là, il est invisible et il réapparaît évidemment dans le bas. Donc, vous avez un malheureux, là, n'est-ce pas, qui pourtant, alors Dieu sait si, à l'avant-bras, personne ne lui dispute sa morphologie. Il n'y a pas de petits gibus qui tiennent, il n'y a pas de volume voisin qui l'empiète. À la jambe, c'est incroyable, ce muscle n'a aucune présence sauf celle de combler l'espace. Lui passe, non pas dans le dédoublement, n'est-ce pas, mais dans le feuillet profond du ligament annulaire, voilà, ici, l'autre passe donc dans un dédoublement que cette fois-ci, je vous dessine et puis alors, par contre, son tour vient sur le dos du pied, tout le monde, vous avez vu l'autre jour la dissection de pieds, eh bien là, il n'y en a que pour lui, avec des tendons qui vont sur tous les orteils, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un extenseur propre du gros orteil, d'ailleurs, qui marche à côté. Sur le pied, comment dirais-je ? Ah ! Sur le pied, il y a un petit muscle qui se glisse dans le trou qui est en avant, ici, là, vous voyez, le trou qui est en avant de la stragarne, un petit muscle qui s'appelle pédieux et qui, dans les tendons, n'est-ce pas, interfère avec les tendons. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Interfère avec les tendons de l'extenseur commun. Donc, du point de vue du dessin, si ça vous amuse, c'est vrai, n'est-ce pas ? Il peut y avoir sur le pied de ce côté-ci une courbe due à un volume musculaire. mais la grande conclusion, n'est-ce pas, c'est qu'ici, vous pouvez, sans tomber dans un réalisme quelconque, vous pouvez insister, mais en fait, je n'ai pas trop mal dessiné en réserve, et vous voyez que la jambe externe, c'est une colonne cannelée, n'est-ce pas, sans os apparents sauf aux extrémités, si vous voulez, je peux les sortir, d'accord ? Voilà, ici, là, ça fait plus nuageux que ça ne l'était, ce n'est pas tellement payant, n'est-ce pas ? Si, là, ça va mieux, voilà, d'accord ? Ici, un énorme repère qui descend tout du long et des volumes répartis. Ça, écoutez, c'est vraiment la clé du dessin des membres. Vous avez éteint vos portables, les nouveaux venus, parce que plus le cours passe, plus je vois de gens ici. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous placez, si vous placez un œil ici, n'est-ce pas, vous vous rendez compte que vous êtes à l'endroit, même plus bas, voilà, à l'endroit de la plus forte courbure, d'accord ? Voilà. Si vous le placez ici, à l'endroit de la plus forte courbure, c'est ici. Donc, vous avez une subtile différence de niveau. alors qu'en avant, il n'y a pas de problème. Votre courbure du jambier antérieur voit sa convexité la plus forte au même niveau. D'accord ? Que vont faire les Égyptiens ? Ils ne vont pas supporter ça. Mais, ils ne vont pas vouloir non plus dans les bas-reliefs et uniquement dans les bas-reliefs, je ne parle pas du tout des sculptures. Donc, c'est une volonté plastique. Ils ne vont pas vouloir non plus des repères osseux et de la voûte surbaissée. Ils vont inventer un pied moyen. Un pied moyen. Je vais le placer comme ceci, si vous voulez. En général, mais vous allez l'étudier vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Un pied moyen. Voilà. Sans la vulgarité selon eux. Je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit, mais je le comprends à les lire. Donc, un espèce de pied moyen où il n'y a qu'un gros orteil, où il y a une courbe, une arche qui n'en est pas tellement une, parfois pas d'arche du tout. D'accord ? Et puis, ils vont, tiens, j'ai oublié de mettre des diapos du mastaba du Louvre, mais ce n'est pas grave. Donc, et ils vont, alors vous voyez, soit un pied en continu qui n'a rien à voir avec le voûte soir interne, soit légèrement incurvé, comme ceci, très tendu. Tout ça, bien évidemment, monochrome. N'est-ce pas ? J'aurais peut-être mieux fait de relever la jambe, ce serait plus explicite. Et alors là, on passe dans le sublime. N'est-ce pas ? Il va falloir que je réussisse mon coup. Le pied, c'est pas mal. Donc, on tombe. Voilà. Voilà. Si c'est une jambe externe, vous aurez ça. Vous me suivez ? C'est-à-dire, l'œil est ici. Vous me suivez ? Si c'est une jambe, il lui fallut que je les... Ça aurait été mieux que je les mette comme je les ai mis là, mais tant pis. Eh bien, ça va aller. Je vais m'installer là. Je ne vais certainement pas réussir aussi bien. Donc, je vais peut-être superposer. ce sera peut-être mieux. Si c'est une jambe interne, n'est-ce pas ? Vous aurez ceci. Voilà. Et l'œil est là. On y est ? Eh bien, vous allez observer. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Je suis très content de moi. Ça ne change pas, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez donc la jambe interne en jaune, n'est-ce pas ? et la jambe externe en blanc. Et vous allez voir sur les diapos, et vous allez voir quelque chose qui intéresse énormément Gauguin, n'est-ce pas ? C'est le goût du plat, le goût du décoratif. Voilà, ça marche. Le goût du plat, le goût décoratif chez les Égyptiens qui va jusqu'au paradoxe. C'est vraiment la haine du modèle tatatatatatata. C'est tout le contraire de ce qui se passe ici. Voilà. Monsieur Yacoub m'avait dit la nuit. Quelle heure avez-vous ? Moins d'un. Tiens, vous étiez là. Il vient ? Ah, mais il est là ! Il est tellement discret. Allez, mon cher, il m'aura toujours. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Il est là. Moi qui l'attendais en me disant il arrive, il arrive, que je me repose. Bon, ça va ? Mais vous allez voir, les diapos, ça va être beaucoup plus extraordinaire. Je crois que vous les avez déjà vus, mais c'est bon de les revoir. Et surtout, l'un des objets les plus extraordinaires est au Louvre. donc. Alors, mon cher Ricardo, ça va ? Très bien. J'ai reçu une lettre de... Comment il s'appelle ? François Chalin ? C'est ça ? Oui, j'ai reçu une lettre de François Chalin absolument charmante. Oui, parce que, je ne sais pas, tu ne l'avais pas entendu dire qu'il n'y avait plus de cours depuis 30 ans ? Tu l'avais la semaine précédente ? Non, le lendemain de mon dernier cours, François Chalin avait dit ce cours n'existe plus depuis que le cœur est parti. Et c'était le lendemain de la fête de mon dernier cours. Et comme je le connais parce qu'on s'amuse à aller aux enregistrements, c'est pour ça que je lui ai écrit en lui disant c'est tout de même trop rigolo. Très joliment. Très joliment. Alors voilà, voilà ce que donnent des cuisses bien contractées, n'est-ce pas ? Ça, ce sont les diapos qui marchent avec le cours précédent. Oula, 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 oui, ça marche. Je suis forcé puisque je n'avais pas intelligemment préparé mes diapos en l'absence de M. Yacoub qui avait été pris par la valeur. Donc, j'ai toujours du retard. Là, vous avez un vaste interne, un droit antérieur, un vaste externe. C'est bien décroché. Et là, vous voyez, vous voyez même la bandelette des vastes sangler le vaste interne. Ça, c'est très très rare. Lui qui est beaucoup plus ectomorphe, n'est-ce pas ? Le couturier est là, très visible, alors que là, il est en creux, n'est-ce pas ? On ne le voit pas du tout. Le couturier est visible. Puis vous voyez, tous les muscles sont détournés à l'extérieur, etc. Il a un genou extraordinairement noueux, une rotule très très haute, mais il est beaucoup plus nerveux. Il a une sécrétion d'endomorphine absolument qui est double de ses copains. Lui, il est assez détendu. Vous voyez, regardez. Vous voyez ? C'est intéressant quand même. Diapo suivante. Allez, on ne va pas trop traîner là-dessus. Voilà. Bon, ça, c'est classique. Il n'y a pas de problème. Les adducteurs, regardez la puissance des adducteurs. Le couturier est disséqué. Jamais dans une dissection, vous verrez un couturier aussi bien que là-dessus. Le tendon du... Le couturier, le tendon rotulien, patata, patata. Diapo suivante. Là, c'est du noir et blanc d'autrefois. C'est beau, non ? On voit les vastes, droite antérieure, le couturier. Pas, pas, pas. Là, lèvre externe de la trope. Diapo suivante. Voilà un vaste interne de cadavre frais. Ça vous fait rire ? Voilà. À la fin de la dissection, n'est-ce pas ? Si le prospecteur n'est pas malin, il peut se retrouver avec ce morceau de viande fraîche, ce qui est très impressionnant. C'est pour ça que le cadavre frais, d'abord, c'est dangereux. On peut risquer une septicémie par piqûre de scalpel. J'ai appris par justement François Chalin que Claude Perrault, qui était tout architecte, anatomiste, musicien, etc., est mort d'une piqûre anatomique à la suite de la dissection d'un chameau. Voilà. C'est tout de même cocasse, mais un peu triste. Diapo suivante. L'un des trois frères Perrault. Voilà. Et alors, vous voyez, quand on fait attention, là, c'est de la Grèce, eh bien, on peut voir la bandelette des vastes. Vous voyez, elle est vraiment bien visible. Elle était habillée, elle a été abîmée là seulement. C'est la peau névrose inférieure de la cuisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là où le genou commence à demander de la liberté, eh bien, la peau névrose s'arrête. Et ça crée, parfois, il y a vraiment une surépaisseur, ça crée ce que parfois on appelle la bandelette des vastes. Donc, si on retire tout ça, diapo précédente, j'aurais dû mettre la diapo, non, je crois que ça marche comme ça, on se retrouve avec un bout de viande comme ça, le droit antérieur est là, le couturier est ici, et puis votre vaste interne, vous voyez très bien la direction hélicoïdale des fibres, la ligne âpre est là-bas derrière. Diapo suivante, donc la bandelette des vastes. Diapo suivante, et bien voilà. Voilà des footballeurs à la mi-temps, ils se reposent. Voilà ce que vous venez de voir lors de la dissection, c'est là. Et vous voyez, paradoxalement, les muscles du quadriceps passer sous cette limite inférieure, d'autant plus que chez ces garçons, ils sont extraordinairement volumineux, donc la ponevrose est d'autant plus forte pour les tenir, tout s'est développé en complémentarité, n'est-ce pas ? Et vous les retrouvez avec des bourrelets sucrotuliens qui veulent seulement vous dire qu'ils sont là dans un moment de décontraction et de repos. C'est la mi-temps. Diapo suivante. Voilà. Et quand vous avez des rapports émouvants avec quelqu'un, si vous voulez savoir s'il est vraiment décontracté ou si elle est vraiment décontractée, ne lui demandez pas. Regardez sa bandelette des bars. D'accord ? Et son bourrelet sucrotuliens. Alors évidemment, je ne vous dis pas, parce que les médecins sont parfois très, très, très charmants, très délicieux et drôles, sachant où s'arrêtent. L'autre jour, par exemple, il y a un médecin, oui, un chirurgien qui disait d'un autre, il fait de la chirurgie anal. Et alors, le premier me dit, mais non, il coupe des veines, ça n'est pas un chirurgien. Oui, on entend encore ce genre de discours crétin. Il y a chez certains chirurgiens un côté à poil sous la blouse blanche que je ne digère pas. C'est peut-être de la jalousie. Et alors, quand je les vois prétentieux comme ça, n'est-ce pas, ça m'est arrivé d'avoir à leur enseigner, à lire le vivant avant les dissections, eh bien, je leur flanque ça et je leur demande ce que c'est. Mais vous pouvez le savoir, il y en a 3 sur 5 qui me disent, mais c'est du gras. Diapo suivant. Oui, oui, oui. Elle baigne dans le gras. N'est-ce pas ? Ça, c'est du peloton adipeux sous-rotulien. N'est-ce pas ? Là, un peu moins. Ça s'arrête là. Et là, c'est le couturier. Oui, oui, il y a des peloton adipeux sous-rotulien. Je ne dessine pas toujours. L'autre jour, je les ai dessinés, justement, quand j'ai traité le bourrelet, je les ai mis. Je les ai mis, les peloton. Oui, c'est ça. Ça, c'est la base de la rotule. La pointe de la rotule est là. Et là, vous avez l'interligne articulaire avec les peloton adipeux. Comme vous êtes en décontraction, les peloton sont projetés en avant. Voilà. Diapo suivante. En effet, alors, écoutez, j'ai acheté ce bouquin à cause de cette image qui était sur la couverture. Je vous la redonne quand même parce qu'elle est extraordinaire. On ne voit absolument pas le couturier, sauf en bas, disséqué, allant sur la patte droite. L'impression que c'est un ruban qui pend. Ça veut simplement dire que cet homme qui est en train de courir lors d'une compétition est capable de décontracter son couturier un instant à un maximum tel que sa pendouille. C'est vraiment une maîtrise de soi considérable. Alors, vous me direz, mais pourquoi il contracte le bras gauche ? Alors ça, j'en sais rien. Mais là, en tous les cas, là où ça fonctionne le plus, c'est une décontraction folle. C'est vraiment une leçon de maîtrise de soi. Et alors, si vous voulez du délice, là, il y a son moyen abducteur. Ça, c'est son droite interne chez les chevaux, on appelle ça gracilis. Et ça, c'est son grand abducteur. Donc là, si vous voulez, c'est aller avec le regard. Il y a toute cette partie très émouvante, etc. Eh bien, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être insensible à quelque sexe que l'on appartienne. Diapo suivante. Ah, pardon. Diapo précédente. Parce que tout de même, pour ceux qui viennent rarement, le tibia sous-cutané, avouez que là, ce n'est pas de la blague. On a vraiment l'impression d'entendre sonner l'os. N'est-ce pas ? Diapo suivante. Alors, par contre, je voulais tout de même vous montrer ça parce que vous ne la reverrez jamais. N'est-ce pas ? C'est le plus bel ectomorphe que j'ai jamais vu dans un journal de sport. N'est-ce pas ? Regardez la minceur et la puissance musculaire de cet individu qui gagne largement sur des gens beaucoup moins ectomorphes que lui. N'est-ce pas ? Et ses pectoraux, tout ça. Ce que j'aurais aimé le voir nu, celui-là. N'est-ce pas ? Regardez la malléole interne. Enfin, c'est de la folie. Il n'y a que de l'os avec un peu de muscles dessus et ça donne une puissance formidable. Et puis, l'ouverture de la bouche. Tout est très intéressant. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, je reprends parce que je n'ai pas pu les montrer vraiment bien. Je n'insisterai pas trop. Mais je parlais mardi de l'importance du miroir dans l'atelier dans l'atelier des Gonchiles. Et cette photographie, pour moi, c'est une leçon de pratique du dessin. N'est-ce pas ? C'est-à-dire la solitude et le miroir. Et voilà. Et c'est avec ça qu'il travaillait. Diapo suivante. Beaucoup plus que... Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Donc, quelqu'un est à côté de lui devant ce miroir. N'est-ce pas ? Et il dessine en perspective plongeante. Nous l'avions déjà vu mardi. L'os, tout est aigu, rien n'est mou, etc. Et alors, les contrastes de courbure, c'est exactement ce qu'on va voir tout à l'heure chez les Égyptiens. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est de la folie. Le passage du couturier, l'écriture, merci, l'écriture du moyen-adducteur. Enfin, c'est de la folie. Diapo suivante. Le vaste externe. Regardez ça. Ça, c'est fantastique. On vient d'en parler. N'est-ce pas ? Le contraste des Maléoles et le tendon d'Achille. Regardez. Jumeau interne, jumeau externe. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est tellement résumé, magnifiquement, la main. Disproportionné, superbe. Diapo suivante. Diapo suivante. Et voilà. Moi, ça, ça me fait rêver. J'aimerais regarder ça au moment de mourir, n'est-ce pas ? C'est le rêve d'une existence de peintre, non ? Il est nu, elle est nu, et il dessine en regardant ce qui se passe dans son miroir. Il y a une allégresse dans la situation des épines, un petit bout de je ne sais pas quoi, de grand enclet, peut-être. Il est tellement content que c'est un peu n'importe quoi, ici, là. mais c'est fantastique, non ? C'est le bonheur sur Terre, ce dessin. Ça dit tant de choses dans le silence. Regardez la petite indication d'homme au plein. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, on change, là, on passe au diapo de ce soir. Voilà. Voilà la fascination de mon enfance et de ma jeunesse, et je vais de temps en temps encore la voir, mais plus rarement, quand même. C'est la dame Thouy qui est au Louvre. Je ne connais rien de plus élégant, de plus distingué, de plus tendu, de plus sensible, de plus sensuel, etc. N'oubliez pas que c'était des perruques de lin, n'est-ce pas ? Que les Égyptiens étaient obsédés de propreté et que c'était toujours du lin posé humide pour que ce soit moulant, comme les blue jeans de ma jeunesse chez mes petites amies qui les enfilaient humides d'eau de mer pour que ça les moule bien. Maintenant, c'est autre chose. Diapo suivante. Il y a même des effets de Claire. La voilà dans une vitrine. C'est nul. Ma photo est nulle. Mais c'est pour vous dire que c'est sublime. Allez la voir, elle est sublime. Diapo. Voilà. Diapo. Diapo. Diapo précédente, s'il vous plaît. Alors voilà, elle a un tibia sous-cutané, elle a une jambe externe. Tout ça, c'est en volume. Diapo suivante. Ça, c'est vraiment merveilleux. Diapo suivante. Voilà. Quand ils sculptent un monsieur, n'est-ce pas, ils mettent tout. Le tibia sous-cutané, les orteils, tout y est, n'est-ce pas, ils ont un réalisme relatif. C'est un petit peu horizontalisé. Ils n'en font pas trop, ils ne sont pas des baroques. Diapo suivante. Voilà. C'est au Louvre. Donc, vous pouvez bien voir que tout y est, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas ignorants. Ils sont loin d'être ignorants. Ils savent très, très bien. Diapo suivante. Ça, c'est... Bon, je suis désolé pour le reflet sur la vitrine, mais quand même, pour une vue externe de pied, c'est bien une vue externe. Il sait ce que c'est qu'une vue externe. Vous voyez ? Les sculpteurs, il n'y a pas de problème, ils nous donnent des pieds qui sont des pieds. Diapo suivante. Et voilà le pied épanelé. N'est-ce pas ? Bon, il est soit de l'époque saïde, soit du nouvel empire, c'est-à-dire mille avant Jésus-Christ, à peu près. Mais vous voyez, ce sculpteur, c'était un musée, enfin un musée, c'était un outil de travail, n'est-ce pas ? Donc, a gardé ce pied avec tous ses petits plans. Le cœur avait une très belle expression. Il partait, il disait que dans un pied, ce qui était le plus difficile à sentir, c'est les lignes de partage des eaux. N'est-ce pas ? Où l'eau va-t-elle glisser en dedans et où va-t-elle glisser en dehors ? Où est la ligne de partage des eaux ? Eh bien là, c'est toujours le même problème qui est résolu par des petits plans, n'est-ce pas ? Placés les uns à côté des autres. Mais il y a au Louvre, diapo suivante, un objet beaucoup plus extraordinaire. Alors ça, c'est une petite sculpture épanelée, sculpture d'atelier, avec les proportions, les mesures, vous voyez, ça n'est absolument pas modelé, là c'est fait à la gradine carrément, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, c'est un schéma de proportion en volume qu'on garde. Diapo suivante. Alors voilà l'objet fou, n'est-ce pas ? Qui est présenté là en noir et blanc, qui était enveloppé de tissus, heureusement le tissu est en partie, en partie subi la teinte d'aisance, si je puis dire, n'est-ce pas ? Et vous allez voir, ce n'est pas une très bonne photographie, dans la revue du Louvre, diapo suivante. Voilà. Et vous découvrez, si vous faites bien attention, si c'est au point, vous découvrez tout le graticulage, c'est-à-dire la mise au carreau, si vous voulez, sur le visage, toutes les proportions. Diapo suivante. Vous voyez là ? Vous voyez mieux là. Et vous voyez que ces lignes si tendues qui font notre admiration viennent non pas d'une morphologie pseudo-anatomique comme chez les Grecs, mais d'une espèce de schéma de construction, de graticulage, n'est-ce pas, de mise en proportion. Alors, certains ont prétendu que c'était 21 fois le Médius. Moi, je veux bien, mais laissons les théories. Diapo, regardons seulement, nous ne sommes pas égyptiens, on ne va pas faire la même chose. Regardez sous la base. Diapo suivante. Alors, ça, ça vient de... Alors, voilà. Quand on essaie de photographier dans la vitrine, on voit d'autres choses. On voit vraiment l'épanelage très large, n'est-ce pas ? Il n'a pas donné la face, il a cassé la structure de l'avant-bras. C'est très étrange, cet objet, mais tout de même assez révélateur d'une démarche. Diapo, qui n'a rien à voir avec une démarche grecque. Vous voyez ? Regardez. Diapo. Et on va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe pour les baroliers. Alors, d'abord, un papyrus, parce que ça, c'est un joli résumé de ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Vous voyez ? C'est un papyrus, vous en voyez des centaines comme ça au Louvre. N'est-ce pas ? Il y a le musée de Turin aussi, qui est très, très riche, mais il y a d'autres musées égyptiens. À l'Eide, il y a un très, très beau musée égyptien. Regardez, vous voyez les deux pieds semblables avec un gros orteil, un petit voussoir. Et regardez l'œil placé ici, l'œil placé là. Vous voyez très bien que ça, c'est une jambe externe et ça, c'est une jambe interne. C'est tout de même fascinant. Ça, avec une plume de doigt ou de corbeau, une encre noire sur un papyrus. Diapo suivante. Alors, ça, c'est à l'Eide, justement. C'est de la folie, n'est-ce pas ? Diapo suivante. Les avant-bras. C'est de la folie. Diapo suivante. Les pieds. C'est de la folie. Et c'est beau. C'est beau parce que, pour eux, c'est ça qui compte. Et ça, le plan. On est sur un plan et c'est le plan. Et Gauguin, dans sa lettre à Schufnäcker de 1985, quand il est exilé au Danemark chez son épouse légitime et qui s'embête à 100 sous de l'air, avec ses cinq enfants et qu'il a envie de peindre et qu'on ne lui demande pas de redevenir banquier, n'est-ce pas ? Dans cette lettre géniale, explique très, très bien et c'est drôle. Il explique sa peinture future avant que de l'avoir faite, n'est-ce pas ? Il est marqué par ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est inoubliable. Diapo. Et ça passe parfois inaperçu, on l'ouvre. Regardez. Voilà un bas-relief pris dans un livre par le cœur, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, regardez. Alors, l'œil dont je parlais, mais là, on sent aussi les péronniers et les pieds sont semblables. n'est-ce pas ? Tibia sous-cutanée, diapo suivante, le même bas-relief. Dans un autre livre, voilà, n'est-ce pas ? Les pieds sont absolument semblables et les jambes sont externes et internes. Et ça marche avec le plan qui est là. Je ne peux pas vous donner d'autres explications. Je suis convaincu que c'est une volonté décorative comme celle dont on nous a parlé en sixième quand on nous disait le bassin est de profil, les épaules de face, le visage de profil, l'œil de face, etc. C'est une, comment dirais-je, ça vient du graticulage, ça vient de la mise en place murale. Vous en voulez la preuve ? Diapo suivante. J'aurais du retard. J'espère que M. Yacoub me le pardonnera. Eh bien, c'est une chose inouïe, c'est qu'il existe une tombe qui est inachevée, n'est-ce pas ? Où vous avez tout le dessin préparatoire de mise en place et vous voyez que là, il y a des reprises. Alors, vous n'avez pas la couleur, mais c'est à l'ocre rouge et au noir, n'est-ce pas ? Et là, donc c'est le dessin préparatoire et là, le bas-relief est exécuté. Diapo suivante, je vais aller assez vite. Regardez. Voilà le dessin préparatoire, voilà le bas-relief exécuté. Regardez. Les pieds sont semblables, ça c'est une jambe externe, ça c'est une jambe interne, etc. Regardez les mises aux proportions. Diapo suivante. Là, voilà la preuve. Regardez, regardez, regardez. Cette barque, n'est-ce pas ? Superbe, reprise dans son dessin. N'est-ce pas ? Ces personnages repris dans leurs proportions et le bas-relief dont on se demande si c'est de la crème fouettée qui a été posée, n'est-ce pas ? En fait, c'est la pierre qui est taillée, n'est-ce pas ? Qui prend la lumière en lumière, rassante, n'est-ce pas ? Et vous aurez, si ce n'était pas miraculeusement pour nous arrêté dans l'exécution, vous auriez des jambes externes, des jambes internes sur des pieds semblables et des épaules de face, etc. Diapo suivante. Car il n'y a pas qu'une histoire de pied. Voilà, pour finir. Ça, si vous voulez, c'est dans l'art égyptien de Skira. Ça a été pour moi l'une des grandes leçons de peinture de ma vie. Pourquoi ? Je vous l'offre. Parce que la tâche est posée avant la trace. C'est-à-dire que l'artiste a posé son gris froid avant de poser sa trace à l'ocre rouge. Avec une allacrité absolument incroyable. Est-ce que vous me comprenez ? La trace vient avant la tâche. Partout depuis notre enfance, nous avons appris à tracer et à mettre dedans. Eux, ils tâchent et ils tracent après. Eh bien, Lascaux, Lascaux, la Grotte Chauvet, tous les hauts lieux de l'Antiquité sont peints à la tâche et après la trace. Et, en ce qui me concerne, j'ai un mâle fou, même aujourd'hui, à mon âge, en ayant vu ça je ne sais combien de fois. Regardez la beauté des courbures, là. Diapo suivante. Le plus bel aplomb de la peinture égyptienne, ce que les historiens, ce n'est pas au point, M. Yacoub, après on a fini. Ce que les historiens d'art appellent les oies de Meïdoun, c'est à vous rendre fou, ce ne sont pas des oies, ce sont des bernaches. Et, il y a de la terre verte là, elles ont un aplomb sublime, vous me direz, on n'a aucune difficulté à savoir où est la jambe externe et la jambe interne, mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. C'est que du point de vue du goût, ça ne ressemble à rien d'autre et ça a de quoi fasciner et avoir la passion du plan, du mur sur lequel on peint. Voilà, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501